Un élevage de porcs ravagés par les flammes. Jeudi dernier, un incendie a complètement détruit le hangar d'une exploitation dans le Cantal. La majeure partie des animaux a péri. Moins d'une semaine après ce drame, l'éleveur est traumatisé. Il a perdu toute une vie de travail. Écoutez son témoignage recueilli aujourd'hui par Laetitia Théodore et Lydie Ribes. Il n'y a que cette petite route de campagne pour séparer leur maison du drame qu'ils ont vécu. C'est 40 ans de notre vie qu'ils sont partis en fumée en deux heures. Dans l'incendie, Marie-Claire et Jean-Charles ont perdu une grange de 2000 mètres carrés, 160 cochons et 300 tonnes de fourrage. C'est fini, on n'a plus d'entrée d'argent, on n'a plus de vente à faire. On a des factures à payer qu'il faut qu'on se batte. Mais on n'arrêtera pas notre vie professionnelle sur un échec. Depuis lundi et le passage des experts en assurance, c'est une longue attente qui a démarré, celle des indemnisations pour espérer reconstruire. Je sais qu'il y a un soutien qui se mettra en place, je n'ai pas peur de ça. J'ai rendu des services à des gens, je sais qu'ils me le rendront à nouveau. C'est plus avec notre assurance qu'il va falloir qu'on se batte déjà pour qu'ils nous débloquent des fonds assez rapidement pour pouvoir relancer l'activité au plus vite. Depuis l'incendie, malgré leurs 62 et 63 ans, Marie-Claire et Jean-Charles ont certes perdu l'appétit et le sommeil, mais pas l'envie de se battre. Une autre histoire de battants, de jeunes enfants qui doivent subir une opération pour une intervention bénigne, se rendent au bloc en petite voiture électrique plutôt que sur un brancard. De quoi faire pâlir de jalousie les plus grands, mais surtout dédramatiser et faciliter les soins. Un reportage à Moulin de Stéphanie Vinault et Pascal Félix. Appelez-le James, James Bond. La mission de Ziad, 3 ans, arrivée détendue et avec le sourire au bloc opératoire. Le voici au volant d'une Aston Martins pour rêver d'aventure et oublier qu'en fait, c'est une petite intervention chirurgicale qui l'attend. C'est une belle initiative du personnel hospitalier, de tout ce qui l'entoure. Pour les enfants, ça fait un peu plus de joie quand ils rentrent au bloc. Depuis juin dernier, l'hôpital de Moulin a trouvé...